Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, encore une vidéo sur un logiciel mais à chaque fois que je fais une vidéo sur un logiciel, j'estime être pertinent et vous apporter une solution à votre problème donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un moyen de convertir vos vidéos 4K avec n'importe quelle résolution, monter jusqu'à 8K si vous voulez, tout en conservant une qualité mais en baissant la taille de la vidéo jusqu'à 90% en moins sur la taille, ce qui est énorme que ce soit pour simplifier les uploads ou bien simplifier les transferts, il y a beaucoup d'utilité et parfois le plus compliqué c'est de garder une certaine qualité et baisser une taille conséquente sur la vidéo tout simplement et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le logiciel Winix HD Vidéo Converteur Deluxe alors c'est un logiciel qui est assez ancien et pourquoi ? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui fonctionne bien de fait l'interface n'a pas tellement changé mais ça résout aussi bien le besoin qu'avant je crois que le logiciel est actif depuis 2010 et c'est aujourd'hui que j'ai l'honneur de vous faire cette vidéo sur ce logiciel grâce à la marque et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse promotion pour vous je pense que ça va complètement vous changer la vie alors là on se retrouve sur le site internet et on va tout simplement télécharger gratuitement et je vais vous montrer tout ça il y a quelque chose qui est très appréciable sur ce logiciel c'est qu'on a un encodage super rapide qui va notamment aller jusqu'à 47 fois plus vite qu'un logiciel classique qui pourrait convertir une vidéo moi juste pour vous dire un rendu sur Sony Vegas même si c'est pas réellement la même chose mais pour vous donner un aperçu et bah c'est environ une heure une heure et demie et pour la vidéo j'ai fait le test j'ai converti une vidéo à moi j'ai perdu énormément de pourcentage par rapport à la taille de base et cela en moins de 10 minutes ce qui est incroyable donc on va l'installer français suivant accepté et voilà on va installer tout ça lancer directement une fois que c'est installé et créer un icône sur le bureau c'est assez important et vous allez voir que c'est simple d'utilisation alors nous voilà sur le logiciel c'est déjà installé en quelques secondes c'est très rapide et je vais vous montrer un petit exemple j'ai ici deux vidéos à moi donc à savoir un clip qu'est ce que j'appelle un clip c'est tout simplement moi qui tourne autour du produit pour ma vidéo voilà donc quelque chose de bien HD avec ma caméra voilà donc un clip brut ce clip est brut il n'est pas passé sous Sony Vegas donc il n'a pas perdu de qualité il reste brut là où est-ce que ça va faire mal au niveau de la taille c'est la vidéo finale qui n'est pas encore sorti sur ma chaîne youtube et qui fait 13,6 gigas ce qui est énorme et on va voir combien on peut gagner en mettant ces deux vidéos sur le logiciel et on va surtout voir si le clip perd de la qualité et pour ça ça va être très simple je vais vous mettre un exemple et bah de avant après alors on glisse tout simplement la vidéo et là voici tout ce qu'on a comme option pour convertir on a énormément de formats et ils sont assez bien triés parce que regardez si je descends ici dans les profils je vais pouvoir trouver vidéo youtube qu'est-ce qu'on conseille pour une vidéo youtube on conseille évidemment du mp4 ce qui est recommandé et bah à chaque fois donc là voilà c'est là c'est recommandé et voilà on va mettre en haute qualité et on va voir si on garde toute la qualité de mon clip qui est brut je le rappelle c'est à dire que je n'ai pas touché enfin en fait ça sort de ma caméra tout simplement on pourra faire confirmer donc là on a les préréglages qui se sont faits on pourra le renommer donc clip brut léger par exemple et voilà mettre un commentaire si on veut pour trier les clips là par exemple je peux mettre cinématique mini pc parce que c'est une vidéo qui parle de mini pc qui n'est pas encore sorti sur ma chaîne youtube alors si on veut le raccourcir imaginons que sans faire exprès j'ai laissé ma caméra allumée et bah à pas mal de temps alors ce que je peux faire tout simplement c'est activer le raccourcissement et par exemple voilà si par exemple j'ai j'ai laissé la caméra tournée pendant une heure ce qui est impossible je peux tout simplement quand même et bah voilà couper et faire ce que je veux avec on aura également la possibilité d'ajouter des sous titres et surtout de recadrer et renier donc par exemple là si voilà on peut on peut faire ce qu'on veut moi je vais laisser tout alors taux d'image on peut soit mettre 60 fps ou garder d'origine et résolution une gardée d'origine mais on peut tout modifier vous avez vu jusqu'à où on peut monter c'est assez énorme mais moi ma vidéo elle est en 1080 donc on va garder tout d'origine on va voir un petit peu voilà je sélectionne le dossier où est ce que je veux que ça atterrisse et on va lancer tout ça et regardez ici le matériel d'encodage c'est là qu'on va avoir la triple action pour un encodage et bah ultra rapide et ça va jouer énormément sur le temps et bah de rendu donc c'est parti lancer et là on va voir un petit peu combien de temps ça dure donc là ok on est à allez 10% on est à 60% et bah c'est allé super rapidement il y avait mon pied bordel donc écoutez j'ai raccourci quand même un tout petit peu de apparemment je vais vous montrer mes pieds c'est pas possible alors là voilà la vidéo qui a été converti donc c'est à dire qu'elle est moins lourde et écoutez on a quand même de la hd je vais dire on est sur quelque chose de très potable et maintenant pour un exemple avec la taille donc par exemple la vidéo finale juste ici qui est énorme je veux dire regardez paramètres enfin ouais propriété on est sur du plus de 13 gigas c'est n'importe quoi et ça prend un temps fou à upload et je pense que rien que ça je pourrais gagner énormément de temps parce que ok il ya la fibre mais il ya beaucoup de monde sur la connexion actuelle donc je perds du temps et je mets parfois beaucoup trop longtemps à publier une vidéo donc écoutez on va ajouter la vidéo là on va être sur de la haute qualité donc c'est un petit peu plus lent basse qualité du coup bah évidemment sera moins grand et moins de temps de d'encodage mais même en haute qualité on a quand même un encodage qui est très rapide moi je vais juste quand même et va m'assurer que ce soit pas plus de 60 fps parce que après ça sert à rien tout simplement youtube c'est en 60 fps voilà on applique on peut tout tout changer si on veut le taux d'échantillonnage les débits etc voilà donc moi je vais garder la résolution d'origine mais par contre je vais limiter à 60 hertz on va lancer tout ça on va voir un petit peu combien de taille on gagne donc c'est parti lancé et il ya plus qu'à attendre que ça fasse le taf le rendu est donc fini et on va regarder un coup alors ça c'est la vidéo originale 13 giga et ça c'est la vidéo terminée donc on va voir un petit peu ce qu'il en est la vidéo converti fait 5 giga comparé à 13 giga donc moi plus de moitié moins de gagner ça a été fait très rapidement en une dizaine de minutes alors que la vidéo elle dure combien de temps je vous dire tout de suite à dur dur 15 minutes c'est énorme c'est tout simplement énorme et on a parfaitement réussi à compresser tout ça maintenant parlons de leur tarif et bien combien ça coûte tout ça est resté bien jusqu'à la fin parce que j'ai une énorme réduction et je pèse des mots pour une licence premium d'un abonnement de un an pour utiliser le logiciel on est sur du 19 euros par an on va rebondir à 20 euros à 20 euros par an alors que c'est en réduction ici pour un an d'utilisation du logiciel et moi ce que je peux vous avoir les amis seulement sur une page unique me concernant c'est tout simplement un an à 9 dollars 90 c'est rien du tout c'est du moins 50% donc écoutez si vous voulez profiter de tout ça et régler vos soucis et même gagner énormément d'espace et de temps et bah je vous invite à aller voir en description le lien vers cette promotion il sera et j'espère que ça vous aura grandement aidé moi c'est toujours un plaisir de faire des présentations de logiciels si je peux vous apporter un petit peu de valeur et surtout résoudre vos besoins en vous présentant différentes solutions j'ai tout gagné je vous laisse aller voir en description et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était jx